Alors, qui connaît Vivant Denon ? Là, c'est un beau portrait. Il paraît que ce portrait est très ressemblant. C'est des peintures. Alors là, vous avez un peintre qui s'appelle Robert Lefebvre, qui a peint Vivant Denon en 1809. Alors là, il l'a dit, Jean-Claude, ce Vivant Denon est né à Châlons-sur-Saône. Et donc, vous avez là un hôtel Denon qui a été acheté par son père en 1750. Alors, Vivant était né trois ans avant, vous voyez, en 1747, dans une famille de petite noblesse, puisque, vous voyez, il a la particule. Vous verrez qu'un peu plus tard, il va rassembler le don avec le nom. Et donc, son père a des vignes, je crois, dans le Chambertin. Dommage qu'on ne le connaisse pas. Et donc, à 18 ans, il monte à Paris et il doit faire son droit à Paris. Et alors, avant qu'il monte à Paris, il y a une bohémienne qui lui a dit, « Vivrez vieux, vous serez aimé des belles dames, vous fréquenterez les cours les plus brillantes d'Europe et vous atteindrez au comble de vos voeux. » Et vous allez voir que ça va se produire. Donc, ça vaut le coup qu'on ait une bohémienne dans sa jeunesse qui nous prédise l'avenir. Alors, voilà. Donc, il prend évidemment goût à la vie parisienne. Et vous voyez, il ne va probablement pas faire beaucoup de droits, mais il va plutôt se diriger vers les beaux-arts. Et surtout, il va dessiner et commencer à graver. Il va être éduqué parce qu'à l'époque, au 18e siècle, il avait des grands graveurs, notamment celui qui s'appelle Allé. Amis des jeunes actrices, bien sûr, qu'il appelle le jeune fauve, faune. Donc, faune, c'est, comment dire, un jeune qui va du côté des... qui aime bien le contact des femmes. Enfin bon, bref, vous regarderez sur le dictionnaire. Normalement, c'est satire, vous avez raison, oui. Oui, oui. Mais on ne le dit plus aujourd'hui. Alors, il parvient, il écrit une pièce qui n'aura aucun succès qui s'appelle « Julie et le bon père ». Alors, ce n'est pas la peine d'en parler parce qu'il paraît que ce n'est pas un truc formidable. Ses qualités, c'est qu'il est habile et charmeur, comme je l'ai marqué. Et donc, il va se mettre sur le chemin de Louis XV. C'était encore Louis XV à l'époque. Et donc, Louis XV se demande ce que lui veut ce jeune homme. Et il répond « Le bonheur de vous voir, si... » Donc, il devient un gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. Voilà, c'est son titre. Et le conservateur de la collection de pierres gravées de Madame de Pompadour, qui était morte cinq ans avant. Je crois qu'on est en 1769, ou quelque chose comme ça. Là, vous voyez, d'ailleurs, je l'ai pris sur ce livre. Par exemple, c'est un livre de Philippe Solaire qui a écrit « Le chevalier du Louvre ». Et donc, à 22 ans, donc 22 ans, il est né en 1747. Oui, c'est ça, ça fait 69. L'année naissante de notre cher Napoléon. À 22 ans, le chevalier vivant de nom est déjà regardé comme un courtisan à visée. Il sait bien faire. Il s'est fait remarquer du roi. Un artiste, puisqu'il dessine et il grave. Et un esthète, c'est-à-dire un amateur d'art. Et un brillant esprit. Alors voilà, il fait les délices de la cour quand il narre ses contes avec son éloquence et sa vivacité bien à lui. Il était donc connu pour raconter de belles histoires, notamment des contes. Et l'on enrageait de voir que, plaisant aux femmes, il plaisait aussi aux hommes. Alors, c'est bizarre, mais il va être diplomate pendant 13 ans. Vous vous rendez compte ? Il a eu plusieurs vies vivant de nom. Vous allez le voir. Je vais vous emmener en Égypte et puis je vous emmènerai dans les couloirs du Louvre. Il a une vie absolument extraordinaire. Et alors là, d'abord, diplomate. Donc, j'ai marqué, sont ses qualités intellectuelles et ses bonnes manières, parce que pour être diplomate, il faut avoir de bonnes manières, comme Talleyrand. Son côté recherche d'aventure ou son attrait pour les arts qu'ils font partir d'abord à Saint-Pétersbourg, auprès de Catherine II, puis à Stockholm, et puis dans les cantons suisses, et enfin à Naples. Vous savez, le royaume de Naples qui a été enlevé à Marie-Caroline, on va voir, et qui a été donné à Murat. Alors, donc, Saint-Pétersbourg, il rencontre Diderot, qui se trouvait là-bas. Et à Stockholm, je suis obligé de passer vite, parce qu'il y a eu des petites histoires marrantes à Saint-Pétersbourg. Mais, donc, après Saint-Pétersbourg, il est allé à Stockholm, et là, il a eu de la chance. En fait, quand on réussit sa vie, il faut travailler, mais il faut avoir une petite part de chance aussi. Alors, donc, il rencontre à Stockholm Vergen, et Vergen, il va devenir le ministre des Affaires étrangères de Louis, je ne sais plus, ça doit être Louis XVI, oui. Oui, parce qu'on a dû passer de Louis XV à Louis XVI. Et donc, et à la frontière Suisse, il est malin, et il demande à Voltaire de le recevoir. Voltaire, il se demande qui c'est, mais bon, il le reçoit, et il dessine Voltaire, vous voyez, d'une façon pas très glorieuse. Et Voltaire lui dit, vous m'avez dessiné, et vous m'avez gravé en diable grimaçant. Bon, alors Voltaire, qui se moquait de, enfin, qui était très dur pour les autres, qui passait sa vie à critiquer les uns et les autres, et bien là, donc, il n'apprécie pas du tout d'avoir été dessiné par Vivant Denon en diable grimaçant. Alors, il a écrit ce petit livre qui est connu, bon, voilà, je vous lis parce que ça sera plus simple, en 1777. Il est à Paris, et cette année-là, apparaît dans le journal des Dames un petit conte galant, un petit conte coquin, galant, signé D-N-G-O-D-R. Alors, là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le G, c'est gentilhomme, ordinaire du roi. Vous voyez ? Mais on s'est demandé qui avait écrit ce livre, puisqu'il n'y avait que des initiales. Donc, on a hésité pour identifier l'auteur de cet ouvrage, et ce n'est qu'en 1872 qu'un historien, la Fiselière l'attribuera de façon certaine à Vivant Denon. Il s'agit d'un tout petit ouvrage qui dévoile de façon inattendue les stratégies amoureuses et les manipulations affectives. les manipulations affectives des femmes. Venez, me dit-elle, l'ombre du mystère doit cacher ma faiblesse. Venez. En même temps, elle s'approcha de la grotte. À peine en avions-nous franchi l'entrée, que je ne sais quel rosseur adroitement ménagé nous entraîna. Porté par le même mouvement, nous tomba mollement renversé sur un monceau de coussin. Je continue ? Je continue ? Bon. L'obscurité régnait avec le silence dans ce sanctuaire. Nos soupirs nous tèrent lieu de langage. C'est bien dit, hein ? Plus tendres, plus multipliés, plus ardents, ils étaient les interprètes de nos sensations. Ils en marquaient les degrés et le dernier de tous, quelque temps suspendu, nous avertit que nous devions rendre grâce à l'amour. Bon, j'arrête. là, parce que je ne peux pas aller plus loin. Non, non, oui, je sens que les hommes, on ne pourra pas les tenir. Alors, alors, cet animal de vivant de nom, non seulement il a écrit ce petit livre, La Pointe de lendemain, et qui a eu un gros succès, et il a fait aussi des dessins pris à pic. pris à pic. Quand on a regardé sur le dictionnaire ce que ça veut dire, pris à pic. Alors, donc, des dessins coquins. Enfin, bon, je peux, vous regarderez sur le dictionnaire, parce qu'on n'a pas le temps de le dire. Alors, Jean, donc ça, c'est 1777, ce livre, c'est 1777, voilà. Il est tout petit, ce livre, il fait 50 pages. Alors, on en revient à la mission diplomatique de nom. À Naples, vous voyez, pendant sept ans, il tient le rôle de chef de poste en l'absence de l'ambassadeur pendant trois ans. Il est resté à Naples pendant sept ans, mais pendant trois ans, il n'y avait pas le consul ou l'ambassadeur, l'ambassadeur, je pense. Mais il informe le ministre Vergen des morts dépravés de la reine Marie-Caroline dont je vous ai parlé parce que c'était en fait la grande sœur de Marie-Antoinette, Marie-Caroline de Naples. Donc, il dit que Marie-Caroline se comporte d'une façon... Même lui, qui est libertin, il était choqué. Alors, je ne vous dis pas. Alors, ce tableau-là, c'est Madame Vigèle Brun que j'aime beaucoup puis j'ai eu une conférence sur Madame Vigèle Brun, Elisabeth Vigèle Brun et c'est moi-même qui ai pris la photo au musée de Chantilly parce qu'à Chantilly, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un musée formidable. Voilà, le musée Condé, oui. Voilà, mais c'est incroyable ce musée. Et donc, il profite de son séjour à Naples parce que, je ne vous dis pas, un diplomate à Naples au XVIIIe siècle, il faisait poc de la diplomatie, donc il avait le temps d'aller voir Pompéi, Herculanum, la Sicile. Il amasse une collection d'antiques et devient de fait historien d'art. Il participe à la composition du voyage pittoresque à Naples et en Sicile qu'a édité un certain abbé de Saint-Nom. Vous voyez, on est tous dans les noms. Alors, il a été rappelé en France en 1785 à la demande, semble-t-il, de la reine de Naples, Marie-Caroline. Et il revient avec 525 vases grecs et rusques et qu'il vend à Louis XVI. Et donc, pour ses services diplomatiques, il reçoit une pension de 2400 livres ainsi qu'une gratification de 10 000 livres. Voilà. Alors, en juillet 1787, donc à la veille de la Révolution, il est reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture sous la qualification de graveur et artiste de divers talents. Ce n'était pas un grand artiste, mais il avait divers talents. On va le voir d'ailleurs tout au long de la présentation. Son bon saut de réception est une gravure à l'eau forte. Voilà. L'adoration des bergers, peinture d'un Italien, évidemment, Luca Giordano. Et puis, il va publier lui-même, la veille de la Révolution, il va publier son voyage en Cistile, vous voyez, par M. Denon en deux noms. De-non. Et alors, il va quitter Paris la veille de la Révolution. Là, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, peut-être qu'il voulait se cultiver en art en Italie. Il est allé évidemment à Florence, à Parme et tout ça. Et puis, il a atterri à Venise. Et là, à Venise, il a conquis cette femme, Isabella. D'ailleurs, j'ai amené les lettres à Bétine. Alors, Bétine, c'est plutôt Elisabeth. Isabella, Elisabeth, c'est un peu tout pareil. Et là, vous voyez, quand même, il a écrit 300 lettres à cette femme tout au long de sa vie. À partir de 1788, donc, il plaît beaucoup aux Vénitiens. Et il est, donc, comment dire, à Venise, il est comme un coq en pâte. Il est très, très heureux. Donc, cette femme, elle s'appelle, vous l'avez lu, Isabella Théotoki Marigny. Elle va épouser un certain Albritzi. Voilà. Donc, cette femme, elle a été peinte par Madame Vigée Lebrun, elle aussi. Parce que Madame Vigée Lebrun a fait plus de 650 portraits. Elle a peint, c'est comme point de vue image du monde, elle a peint toutes les belles dames de l'époque. Elle a peint 20 fois Marie-Antonette. Et voilà, un autre portrait de Madame Vigée Lebrun, c'est la fameuse Lady Hamilton, qui va être la maîtresse de Nelson, de l'amiral Nelson. En mai 92, Vivant Denon, qui se trouve à Venise, accueille sa célèbre consoeur, Elisabeth Vigée Lebrun. Et donc, elle, elle, elle fait des pérégrinations entre l'Italie, l'Autriche et la Russie, Madame Vigée Lebrun. et elle a dans ses bagages ce portrait très très beau de Madame, de Lady Hamilton. Bon, on n'a pas le temps de parler de Lady Hamilton. Et Denon, qui voulait depuis longtemps reproduire cette fameuse beauté, emprunte le tableau pour en effectuer une gravure à sa façon. Il faut reconnaître que sa gravure, elle est moyenne par rapport au tableau de Madame Vigée Lebrun. Alors, comment vous dire, à Venise, c'est compliqué. Il est écartelé, il est à la fois suspecté par la police de Venise d'être un jacobin, un révolutionnaire, et il est suspecté par le gouvernement de la Convention d'être un émigré puisqu'il a fui la France. Enfin, il a fui. Il est parti en Italie à peu près au moment du début de la Révolution. Alors, bon, comme il faut quand même qu'il gère ses propriétés de la Bourgogne, il prend le risque de rentrer en France. Et il retrouve un pari méconnaissable où la guillotine a remplacé la société brillante du XVIIIe siècle. Il s'en sort grâce au peintre David. Alors là, il a gravé David. Il a gravé le grand peintre David qui était, lui, très jacobin. très révolutionnaire. Et donc, David, il est, à partir de ce moment, sous la protection de David en France, à Paris. Et non seulement il est sous la protection de David, mais David le fait nommé graveur national puisqu'il avait des qualités en matière de gravure. Ah, donc là, je passe à 1798, exactement le 19 mai 1798, la flotte part de Toulon pour aller à une destination inconnue, mais petit à petit, on a compris qu'on partait pour l'Égypte. Donc, il écrit, vous voyez, je vous ai mis entre guillemets, j'avais toute ma vie désiré faire le voyage d'Égypte, mais le temps qui use tout avait usé aussi cette volonté. Denon est très excité à l'idée qu'une expédition dont on cache la destination se prépare. C'est excitant de ne pas savoir où on part. Il en parle à Joséphine qui en parle à l'écrivain Arnaud, il y a ce dénommé Arnaud qui a fait des mémoires, qui en parle à Bonaparte et, suivant la formule consacrée de Napoléon, accordée. Et il part, malgré ses 51 ans, ce qui était un âge un peu vieux pour l'époque. Il est l'un des 167 savants qui partent de Toulon avec les 108 000 soldats et les 16 000 marins nécessaires pour diriger les navires. Et il y avait, c'est facile à retenir, il y avait 365 navires qui sont partis de Toulon, de Toulon, de Civitavecchia et de, je ne sais plus d'où après, en Italie, il me semble encore. Ou peut-être de Gênes, de Toulon, de Gênes et de Civitavecchia. Et puis, ils ont fait une escale en Corse. 365 navires. Et voilà, la carte de l'Égypte. Alors, pour ceux qui sont allés en Égypte, vous aurez plus de facilité pour comprendre parce que vous allez voir que Denon va aller jusqu'à Souhan. Alors, les Français débarquent à Alexandrie le 2 juillet 1798. et puis Denon va d'abord tourner dans le Delta. Je ne sais pas si vous voyez. Ah ben si, je peux prendre ça, oui. Le Delta, donc le Delta, c'est ça. Et puis, vous avez le Caire qui est là. Voilà. le Caire. Et ils ont débarqué à Alexandrie, je crois que j'ai dit. Et puis, il a d'abord tourné dans la Basse-Égypte pour rechercher notamment les ruines de Canop. Et puis, le 22 août, Bonaparte a créé l'Institut d'Égypte. Denon, en tant que littérateur, en a fait partie, avec donc 35 autres savants. Il remonte le Nil et arrive au Caire. Donc, c'est ça, il a tourné là puis il est arrivé au Caire. Il arrive au Caire le 22 septembre. Alors, je vous remontrerai une autre carte d'Égypte parce qu'on en aura besoin. Donc, quand il arrive au Caire, il est très fatigué parce que, je ne dis pas le climat, il apprend presque aussitôt que Bonaparte met à la disposition des curieux un détachement de 200 hommes pour les protéger dans une excursion aux pyramides. Alors là, vous avez un premier dessin de deux noms qui représentent les trois pyramides, la Kéops, comment c'est déjà, les Képhren et Mykérinos. Voilà, la plus petite là-bas au fond, Mykérinos. Alors, alors au Caire, il dessine les monuments du Caire avec Geoffroy Saint-Hilaire, vous savez, donc, l'un des savants. il ouvre l'une des 500 momies découvertes dans une chambre sépulcrale de Saqqara et présente lors de la révolte du Caire, il est très peiné par la mort de son ami, le général Dupuis. Alors, voilà ce qu'il dit, j'étais fort bien au Caire, mais ce n'était pas pour être bien au Caire que j'étais sorti de Paris. Donc, voilà, il saisit l'occasion de partir. Alors, vous voyez, Denon, il a toujours saisi les occasions, les bonnes occasions et ce n'était pas ni un militaire, enfin bon, il n'était pas il n'était pas aguerri pour être un aventurier au départ, mais bon, il est devenu un aventurier. Il saisit l'occasion de partir pour la Haute-Égypte. Alors, je vous ai mis donc, en haut à gauche, celui qu'on appelle Mourad Bey, c'est le chef des Mamelouks que l'armée française avait battu et qui se repliait sur la Haute-Égypte qui descendait vers le sud. Voilà. Et puis, je vous ai mis Dezé. Alors, il a des moustaches Dezé, vous voyez, normalement, j'ai regardé même sur le... comment on prononce... comment on prononce le mot de Dezé. Normalement, c'est Dezé, mais bon... Dezé. Bon, Dezé, et puis en bas à gauche, je vous ai mis le général Béliard. Et il va donc rejoindre la brigade du général Béliard le 16 novembre 1798 pour profiter du fait que cette brigade allait descendre vers le sud et lui, ça lui permettrait de voir toutes les ruines pharaoniques. il va être... Tenez-vous bien, il va être le premier européen à s'enfoncer aussi loin vers la Nubie. La Nubie, donc, c'est à Souan, c'est le sud de l'Égypte. J'allais voir le premier et voir sans préjugés. J'allais fouler une terre couverte de tout temps du voile du mystère et fermer depuis 2000 ans à tout européen. Vous voyez, là, je trouve qu'on ne parle pas assez de Denon parce qu'il a découvert la Haute-Égypte. Son enthousiasme ne va faire que croître au fil des découvertes qu'il va faire. Alors, voilà encore un dessin de Denon, Hermopolis et son portique. Je brûlais d'aller à Hermopolis où je savais qu'il y avait un portique célèbre. C'était les premières pierres qui, sans mélange ni altération, m'attendait là depuis 4000 ans. Dessin de Denon. Il arrive à Dendera le 24 janvier 1799. Sous le portique de Dendera, j'ai cru être, j'étais réellement dans le sanctuaire des arts et de la science. Vous voyez, il est passionné. Alors, il va découvrir ceci qui se trouve maintenant au musée du Louvre parce que ce zodiaque a été enlevé et rapporté en France. à l'intérieur du temple de la déesse Ator, il découvre avec stupéfaction le fameux zodiaque qui se trouve au plafond de la chapelle d'Osiris. Le zodiaque de Dendera, colorié par les Anglais en 1804 à partir du dessin effectué par Vivant Denon. Vous voyez, il y a les signes du zodiaque justement. Le taureau, le... Enfin bon, on n'a pas le temps de tout détailler, mais donc, c'est une sculpture. Alors, est-ce que ça datait de la fin de la période des pharaons ou est-ce que... J'en sais rien. Simplement, c'est pour vous signaler qu'il a découvert ce zodiaque. Alors, voilà, tiens, une autre carte. Voilà, une carte plus précise du trajet de Vivant Denon. Vous voyez, le long du Nil. En fait, le Nil, c'est l'autoroute de l'Égypte. Et donc, il va à Assiout, là, d'abord. Assiout, il en parle, c'est là, Assiout. Puis ensuite, il va aller à... Attendez, Dendera, oui, on y était, à Dendera, avec le zodiaque. Et puis, Carnac, alors ça se touche tous, Carnac, Thèbes, et en face, la vallée des Rois. Et puis, il va aller à Esnard, et ensuite, il va aller jusqu'à, voilà, jusqu'à l'île de Philae. Je vous montre comme ça sur la carte, mais on va continuer notre voyage. Le 26 janvier, en contournant une montagne, formant un promontoire, il découvre tout à coup l'emplacement de l'antique Thèbes. Et vous voyez ce dessin, encore de Vivant Denon. L'armée s'arrêta d'elle-même et par un mouvement spontané, bâtit des mains, comme si l'occupation des restes de cette capitale eût été le but de ses travaux. L'armée, les militaires, battent des mains en voyant Thèbes, en voyant les restes de Thèbes. Je fis un dessin et je trouvais dans le complaisant enthousiasme des soldats des genoux pour me servir de table, des corps pour me donner de l'ombre. Vous voyez ? Là, on voit la vie qui menait pour faire un dessin. Alors, Karnak, avec les deux obélisques, puisqu'il y a celui de droite qui est maintenant sur la place de la Concorde. Donc, Karnak, oui, Luxor, plutôt, Luxor. Oui, Luxor, Medinet à bout. Denon ne sait pas où donner de la tête et pourtant, il faut suivre l'armée. Voilà. C'est toujours des dessins de Denon. Alors là, on le voit à gauche en train de dessiner. Le 29 janvier, il est à Hieracompolis et à Edfou. Edfou, sur la carte, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, à Hieracompolis, il se représente avec toute sa suite. Il avait quand même des serviteurs en train de dessiner les ruines de cette cité. Edfou. Toujours, toujours des dessins de Denon. Edfou, il y a beaucoup de ruines, enfin, beaucoup de restes. Alors, regardez l'île de Philae. Enfin, parce que c'est la vraie île de Philae. Depuis, il y a eu le premier barrage d'Assohan et puis le second barrage d'Assohan et c'est tout passé sous les eaux. Et ils ont été obligés de recréer une nouvelle île de Philae. Alors ça, c'est la vraie île de Philae. Et on a de la chance parce qu'on a le dessin de Denon. Donc, il saisit la chance que l'armée va rester dans la région d'Assohan pendant trois semaines pour croquer les sites de l'île Éléphantine et l'île de Philae. Denon ira même encore plus au sud. Regardez ce qu'il dit. J'ai remonté à deux journées au-delà des cataractes. Les cataractes, c'est finalement à la hauteur du mur du barrage d'Assohan. Mais le 21 février, l'armée prend le chemin du retour. Heureusement pour lui, au gré des mouvements de l'armée et des combats, il va rester, tenez-vous bien, encore quatre mois dans la région et il passera huit fois à Thèbes au gré des mouvements de l'armée puisque l'armée poursuivait Mourad-Bé, le chef des Mamelouks. Alors, il dessine les impressionnants colosses de Memnon. Enfin, en juillet 1799, il descend dans des sépultures de la vallée des rois. Vous avez vu, je vous ai montré en face de Thèbes et de Luxor de l'autre côté d'une île, la vallée des rois. Il y avait des corps enmaillotés qui couraient tout le sol, de petites figurines de terre vernissées. J'en remplis mes poches en les ramassant à la poignée à Jean-Claude. Je rapportais une tête de vieille femme qui était aussi belle que celle des Sibyles de Michel-Ange. Et au comble de l'émotion, il déniche un manuscrit de papyrus enroulé dans la main d'une momie. Et le 26 juillet, quand même, il quitte la brigade Béliard et redescend en direction du Caire. Premier membre de l'Institut à être revenu de la Haute-Égypte, il est pressé de questions par ses confrères. Bonaparte examine avec attention ses dessins, il en a fait plus de 300. Et il lui propose de rentrer avec lui en France. Alors, Napoléon, on le connaît, il se dit mais c'est formidable ça. Donc, à cette époque, il voulait déjà rentrer en France, Bonaparte. Il se dit Ben, Denon va venir avec moi. Alors que ce n'était pas un prioritaire au départ. Et le 23 août, il quitte l'Égypte. Le 9 octobre, il est à Fréjus et un mois plus tard, Bonaparte prend le pouvoir en France. C'est-à-dire le 9 novembre 1799, le, comment c'est, dans le calendrier révolutionnaire, le 18 brumaire. Voilà. Alors, vous allez voir, il ne va pas du tout se reposer. Il se met aussitôt au travail en vue de l'édition d'un livre qui l'intitule Le voyage dans la base et la haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte. Il lance une souscription qui connaît un énorme succès. Il embauche 25 graveurs mais il se réserve la gravure des têtes des personnages, estimant qu'il n'y a que lui qui avait vu en Égypte les têtes des personnages. L'ouvrage paraît en mai 1802 en deux volumes, l'un pour les textes, l'autre pour les 141 planches de dessin. Ce livre qui va connaître 40 rééditions, 40 rééditions, marque le début de l'Égyptomanie. Alors, dès l'année suivante de 1803, il est traduit en anglais et en 1804, il est traduit en allemand. Et il a fait ça tout seul. Enfin, tout seul avec les 25 graveurs. Il avait quand même des aides mais il a, comment dire, il a pu de vitesse tous les savants qui sont restés en Égypte. Les autres savants sont restés en Égypte et les autres savants, bon, vous savez, de Villiers, du Terrage, je ne sais plus les noms, mais il y en avait beaucoup qui étaient censés donc rapporter des informations sur la vie des égyptiens de l'époque et des dessins. Et donc, les autres savants, plusieurs années plus tard, à partir de 1809, vont publier un très bel ouvrage qui va s'appeler La description de l'Égypte. Et je vous dis ça parce qu'il ne faut pas confondre les deux livres. Vous avez Le voyage dans la basse et la haute Égypte de Vivant de Nour, 1802, et puis vous avez le fameux livre La description de l'Égypte, donc, fait par tous les savants de Bonaparte et qui va être publié pendant au moins 20 ans, mettons, de 1808, je ne me rappelle plus des dates, de 1808 à 1828. Alors, il est récompensé, il devient directeur général des musées. Alors, Napoléon avait quand même beaucoup d'estime pour son savant qu'il avait accompagné en Égypte. Il succède à lui tout seul à une commission qui était chargée d'administrer les musées, dont le principal musée, le Muséum Central des Arts. Le Muséum Central des Arts qui avait été créé sous la Convention. Il reçoit également dans ses attributions, je ne vous dis pas, la monnaie des bédailles, les manufactures de sèvres et des gobelins, l'acquisition et le transport des objets d'art. Alors, il dépend théoriquement du ministre de l'Intérieur, donc, qui va être à partir de 1809, Montalivet, 1809, il me semble, Montalivet. Et d'ailleurs, Jean-Claude, dans ton livre sur Montalivet, tu parles de plusieurs fois de deux noms. Donc, il est un peu sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de l'intendant général de la Grande Armée qui était Daru. Alors, voilà, très important cette phrase. Si Napoléon l'a choisi, c'est qu'il a pu apprécier sa puissance de travail et sa compétence de qualité essentielle pour Napoléon. La puissance de travail et la compétence de l'individu. Je voudrais que nos gouvernements en prennent graines. Vivant de nom sera désormais pendant 13 ans le gestionnaire et l'animateur des arts. Le gestionnaire et l'animateur des arts. Il s'occupe des commandes publiques, arbitre les prix lorsqu'on fait faire un tableau, aide les artistes un pécunieux. Vous avez de nouveau un tableau comme le premier de Robert Lefebvre qui est très ressemblant. Voilà. Voilà la Grande Galerie du Lourd. Mais en 1796 par notre ami Hubert Robert. Hubert Robert. Donc, non, ça c'est un projet. Il voulait, ça a été réalisé après, Hubert Robert pensait qu'il fallait éclairer la Grande Galerie par des verrières sommitales. Comment j'ai dit ? Zénitales. Voilà. Mais vous voyez, on voit quand même l'atmosphère de l'époque. voilà. Alors, le but pour Napoléon et pour Denon, c'est de faire du Louvre le monument des monuments. Le monument des monuments. En 1803, le Muséum Central des Arts prend le nom de Musée Napoléon. Denon va poursuivre le but de rassembler dans un même lieu la quintessence des arts. Il cherche à présenter toutes les écoles de tous les temps. Ça n'avait jamais été fait. Pour cela, il utilise le classement chronologique et thématique qui est la base de la muséographie d'aujourd'hui. Et vous avez un tableau qui est assez connu. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième volume du dictionnaire de Jean Tullard. La couverture du deuxième volume. C'est Napoléon au Louvre par Auguste Coudert. Alors, Montalivet. Alors, attends, tu... Là ? Ah ben oui, alors je cherchais qui était le militaire, là, mais je n'ai pas trouvé. Ah mais c'est Daru ? D'accord. Bon. Alors, ensuite... Alors, de nom, il faut qu'il gère, vous allez voir, il faut qu'il gère tout ce que la... Ce n'est pas Napoléon qui a commencé à... Comment dire ? À prendre des œuvres d'art dans les pays conquis. Non, d'abord, en Belgique et en Hollande. 1794, les armées de la République avaient envahi la Belgique et la Hollande et ils avaient ramené donc des tableaux. Alors là, vous avez Van Eyck. Vous l'avez peut-être vu à Gans. Le rétable de l'agneau mystique des frères Van Eyck Priagant. Donc, de nom, il ne va... Enfin, Napoléon et de nom, il ne va faire que continuer ce que la Convention avait commencé. Rassembler les œuvres d'art dans la patrie de la liberté. Voilà, le motif, c'était que les œuvres d'art ne devaient pas être cachées dans les églises ou les palais des princes italiens, allemands, etc. Il fallait que la patrie de la liberté, c'est-à-dire nous, on s'occupe de rassembler les œuvres d'art du monde occidental, pour faire simple. Paris doit être en Europe la métropole des arts, avait dit l'abbé Grégoire en 1794. Voilà. Alors, en 1797 et 98, ce n'est plus les œuvres de... comment on disait, des Flandres, c'est les œuvres d'Italie qui arrivent. Donc là, vous avez le fameux Apollon du Belvédère, qui était... Belvédère, c'est un musée du Vatican. Voilà. Alors, par le traité de Torrentino, le Vatican avait été contraint de céder à la patrie de la liberté un grand nombre d'œuvres d'art dont l'Apollon du Belvédère et le Laocon. C'est Laocon avec ses deux fils qui sont encerclés par des serpents et les deux œuvres d'art sont considérées comme les chefs-d'œuvres de l'art classique, de l'art classique grec. Donc, tout ça, c'est arrivé à Paris et donc, vous voyez, j'ai trouvé un vase de sèvres réalisé en 1813 par Antoine Béranger rappelant le grand convoi de juillet 1798. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne sais plus combien il y avait de chariots, peut-être, je ne sais plus, une cinquantaine de chariots qui arrivaient d'Italie et avec les œuvres d'art que la patrie de la liberté estimait à elle. Et là, les chevaux de Venise, le quadrige de Venise et donc, vous savez que ça a été placé sur l'acte de triomphe du carousel. Vous allez voir, on n'a pas fini mais de nous, on va faire ce qui, à la chute de l'Empire, de nous, on va faire tout ce qui, tout ce qui pourra pour limiter les dégâts parce que les Prussiens surtout mais également les Autrichiens et également les Princes Italiens vont vouloir qu'on leur rende leurs œuvres. Et là, Denon aurait pu dire mais vous, les Vénitiens, vous l'avez déjà volé à Constantinople. Alors, à partir de 1805, Denon va suivre la Grande Armée. Alors, de 1805, c'est Austerlitz. Il va suivre la Grande Armée, il va être même en Autriche, avant Austerlitz, pour compléter les collections du musée et on va l'appeler l'huissier priseur de l'Europe. C'est marrant ça, l'huissier priseur de l'Europe. Et donc, 1805, 1806, après Jena et Erhorstet, il effectue des prélèvements. Oui, des prélèvements, oui. Mais, il faut vous dire que les autres pays, d'abord, étaient très respectueux de Denon, qui avait publié son fameux livre Voyage dans la Basse et la Haute Égypte. Et puis, Denon, c'était un artiste et un savant. Donc, les Allemands étaient respectueux de Denon qui choisissaient les œuvres pour le musée du Louvre qui devaient devenir le musée international, le musée universel, vous allez voir. Donc, il choisit des Dürer, des Cranach, des Rembrandt, il dessine les batailles. Ah oui, je ne peux pas tout dire, mais il était chargé aussi de dessiner les batailles, les champs de bataille, les mouvements des armées, en voyant le fracas. Alors, à Hélo, pourtant à Hélo, ce n'était pas très guet, d'après ce qu'on sait, à Hélo, Napoléon, il trouve Denon quelque part et il dit, en voyant le fracas qu'il y a par ici, j'étais sûr de vous y trouver. Eh bien, il était courageux, Denon. On a vu en Égypte, j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire. Il était courageux. À partir de 1808, il réceptionne la collection Borghese. Alors, vous savez que la belle Pauline Bonaparte, qui a été statifiée par le grand Canova, eh bien, elle avait épousé en seconde noce le prince Borghese, Camille Borghese, qui avait une collection de sculptures formidables et Napoléon a racheté, d'ailleurs, de façon assez chère. Il a racheté à son beau-frère cette collection et Denon a été chargé de l'agencer dans le Louvre. Et puis, pendant l'hiver 1808-1809, il se trouve en Espagne. Et là, vous le voyez, Denon en train de remettre dans leur tombeau les restes du Cid et du Chimène. Ce n'est pas qu'un... Le Cid, ce n'est pas qu'une pièce de théâtre. Voilà. C'est des gens qui ont vraiment existé. Voilà. Et on le voit très précautionneusement en train de remettre le crâne ou du Cid ou de Chimène dans son tombeau. Alors, de juin 1811 à janvier 1812, il est en mission spéciale en Italie parce qu'il a besoin de compléter ses collections. Voilà. Et donc, Denon recherche les peintres de l'école primitive italienne qui n'étaient pas recherchées à l'époque et ça lui manquait pour expliquer les grands pains titaniens. Il fallait, par exemple, Giotto n'avait pas une cote formidable et Giotto, ça faisait partie des primitifs italiens. Et là, c'est Frangelico, le couronnement de la Vierge de Frangelico ramené au Louvre en 1812. On a avancé dans le temps et en récompense de ses services, Napoléon le fait baron le 3 mai 1812. Vous savez, on parle parfois du baron de Non. Alors, l'amateur d'art et collectionneur se révèle être un administrateur infatigable. Vous le voyez là, peut-être que vous le voyez mal, mais vous le voyez, je pense, il est ici là, vous voyez ? Il regarde, il classe, bon, on réclame à De Non de nombreux objets d'art. Ah oui, en plus, il fallait meubler les grands palais impériaux, les tuileries, Saint-Cloud. On lui demande de dresser l'inventaire des œuvres se trouvant au Louvre. Il est aidé en cela par un jeune auditeur au Conseil d'État, Henri Bell, que tout le monde connaît sous le nom de Stendhal. Et ils vont remplir 17 volumes d'inscriptions. Il a organisé les salons de peinture. Alors, vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça n'existe plus, c'est dommage, je trouve, au 18e siècle, et sous Napoléon. Tous les deux ans, il y avait un salon de peinture à Paris, au Louvre. Ces salons de 1804 et 1808 sont un immense succès. Le pain de Boilly, alors si vous aimez Napoléon, vous devez aimer le point de Boilly parce qu'il a fait plein de tableaux de genre, comme on dit. Alors, vous allez voir, Boilly, regardez. Et ils sont tous admirés le sac le sac peint par David. Voilà. Mais regardez les costumes d'époque, je trouve que c'est assez agréable à regarder. Boilly. Alors, voilà, le plus beau musée du monde. Une collection telle qu'on n'en reverra probablement jamais de semblable dans aucun temps ni aucun pays. je ne sais plus qui c'est, c'est un historien. Et toujours Hubert Robert, la salle des saisons au Louvre. On voit d'ailleurs au fond, normalement, le Laocon. Alors, la fin de l'Empire, hélas, je suis obligé de, j'ai envie de m'arrêter, mais bon, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. 1814, les Alliés. Alors, il y a eu deux temps, 1814 et 1815. Première abdication de Napoléon, deuxième abdication de Napoléon. Première abdication de Napoléon, les Alliés, contents de s'être débarrassés de Napoléon et admiratifs des trésors artistiques de l'Europe civilisée, rassemblés, enfin rassemblés, ne réclament pas la restitution de ce qui a été pris chez eux en 1814, à l'exception de ce qui n'a pas été exposé. Voilà. Et en 1815, alors là, retour de bâton, les Alliés, très mécontents que les Français aient repris les armes contre eux, veulent définitivement punir cette arrogante nation, on est quand même la patrie de la liberté, mais enfin un peu, et exigent la restitution de leurs œuvres d'art. Et là, vous allez voir, Denon, il va se battre comme un lion, Denon va résister héroïquement pour empêcher ou au moins retarder le plus possible les restitutions. Alors, les Prussiens, ça ne m'étonne pas, les Prussiens sont les plus méchants, sont les plus intraitables. Denon refuse à quatre reprises les demandes du commissaire Prussien qui s'appelait Von Ribbentrop. Mais bon, il y avait deux baies et deux... Il est menacé... Ah oui, oui, ça commençait là. Oui, je suis d'accord. Il est menacé d'être envoyé dans une forteresse de Prusse orientale. Denon est menacé. Il refuse de se plier ce qui entraîne même l'intervention du maréchal Blücher. Je vous signale que Napoléon s'est rendu aux Anglais à juste titre parce que Blücher voulait faire fusiller Napoléon. Je ne sais pas si vous le savez. Le 11 juillet alors qu'il aurait pu après Iéna à E.H.T. faire ce qu'il voulait de Blücher. Comme quoi, quand on est trop gentil, le 11 juillet... Non, mais c'est vrai ce que je dis. Le 11 juillet 1815 les premiers tableaux sont emmenés avec l'appui d'un détachement prussien. Et là, le premier tableau emmené qui va retourner à Cologne, c'est celui-là, le martyr de Saint-Pierre de Rubens. Denon voit son œuvre dépassée par les Alliés. Alors j'ai mis... Vous savez, les Anglais n'arrêtaient pas de se foutre de nous. Ils avaient des... Ils avaient plusieurs... plusieurs dessinateurs humoristiques comme Gilles Rey ou Kroishank. Juste retour des choses, c'est en 1815 que paraît... Ah voilà, cette caricature de George Kroishank montrant Bonaparte puis en Italie. Cette gravure n'a été faite qu'en 1815. Le 5 août, ce sont les commissaires autrichiens qui se présentent. Le 18 septembre, les commissaires belges aidaient des soldats anglais. Vivant Denon, donnaient d'une main, retenaient de l'autre, fatiguaient l'adversaire par toutes sortes de chicanes. Le 29 septembre, il parvient à consacrer... à conserver, pardon. Il parvient à conserver, vous le savez, un grand tableau, le plus grand tableau qui se trouve au Louvre, c'est les noces de Cana de Véronèse. Vous savez que là, on l'avait emmené en 1797, c'est bien ça, au 1798, de Venise, du monastère San Giorgio Maggiore. Et donc, Denon a réussi à conserver. Il a dit, je suis intransportable, ce tableau, il est trop grand. Et on vous donne en échange la madeleine chez le pharisien de Charles Lebrun. À mon avis, il a roulé les Italiens, mais bon, tant mieux pour nous. À l'issue d'un combat de trois mois, donc le combat de trois mois, c'est juillet, août, septembre 1815, qu'il a mené jusqu'au bout. Denon remet sa démission au roi, voilà, au roi Louis XVIII, le 8 octobre 1815. Les Alliés auront repris 2065 tableaux et 569 sculptures. Qu'ils les emportent, mais il leur manque des yeux pour les voir. Le Louvre conserve la moitié des peintures italiennes et la quasi-totalité des œuvres d'art placées dans les musées de province. Alors, je ne sais pas s'il y en a à Valence. Il y en a à Valence. La Belgique dit qu'elle n'a pu... J'ai lu un truc récent des Belges, mais ils nous embêtent les Belges. La Belgique dit qu'elle n'a pu reprendre que 93 des 231 objets d'art qu'elle réclamait. Alors, tiens, c'est la même... Ah oui, c'est par prudence. Alors, bon, je n'ai pas le temps, mais je finis là. Je crois que j'ai trois ou quatre diapos, c'est tout, même pas. Donon se retire dans son cabinet. Alors, il faut que je dise qu'il avait un cabinet de curiosité. Il y avait à Paris sous les visites un homme heureux. Sa collection occupe une suite de six appartements le long des quais de la Seine. Il a le plaisir de recevoir plein de visiteurs de l'Europe entière. Voilà, donc, je passe. Il avait beaucoup de choses dans son cabinet de curiosité. Il avait notamment le Gilles de Watteau ou qui s'appelle le Pierrot aussi et puis il avait le Bénédicité de Chardin dans sa collection personnelle. Et puis surtout, il avait ça, si on pouvait l'avoir à Valence, le reliquaire de Donon. Il est actuellement au musée Bertrand de Châteauroux. Je ne sais pas pour ceux qui sont allés voir le musée Bertrand de Châteauroux. Donon rassemblait dans ce reliquaire du 15e siècle, notamment des fragments d'os d'Éloïse et d'Abelard. C'est incroyable. Du Cide et de Chimène qu'il a dû prendre comme on l'a vu en Espagne, de Molière et de La Fontaine, des cheveux d'Inès de Castro et d'Agnès Sorel et bien sûr des cheveux de Napoléon. J'ai fini puisque j'arrive malheureusement à sa tombe au Père Lachaise. Il meurt à 78 ans le 28 avril 1825. Il aurait pris froid lors d'une vente aux enchères. Il est enterré donc au Père Lachaise. Toute sa collection est vendue l'année suivante et elle comprend 3178 numéros et en 1856 on donnera son nom au pavillon marquant l'entrée du Louvre. Voilà. ma dernière dépôt. Ça, c'est ma dernière dépôt. Vous avez le pavillon de nom qui est... L'inscription y est toujours. Donc, de nom, c'est des qualités éclectiques dans tous les domaines. comme ses collections. Donc, pas vraiment artiste, pas vraiment diplomate, pas vraiment archéologue, pas vraiment écrivain, pas vraiment ministre des Arts, mais un peu tout ça est certainement un érudit passionné et rusé qui a su saisir les occasions que lui offrait la vie. Voilà, j'ai terminé. Merci. Applaudissements Merci.